Je cache que mon enfant est rentré avec l'anus gonflé et douloureux en accusant son père. Cher juge, mon enfant a dénoncé son père et sa compagne d'agression sexuelle, mais toi, tu as décidé d'occulter sa parole ainsi que les violences conjugales dont il a été témoin et donc co-victime. Tu as préféré, avec tes complices de la protection de l'enfance, m'incriminer au lieu de nous protéger en transformant la violence en conflit. Tu m'as ouvertement menacée du placement de mon enfant si j'entreprenais quoi que ce soit contre les droits du père. Tu as même été jusqu'à utiliser la santé de mon enfant. Est-ce que tu sais que j'ai subi des violences psychologiques d'une extrême violence pendant ma grossesse ? Est-ce que tu sais que j'ai donné naissance à mon enfant dans le sang et la terreur et que nous avons failli perdre la vie tous les deux ? Comment peux-tu m'accuser une seule seconde de vouloir détruire mon propre enfant pour nuire à un homme qui me terrifie ? Est-ce que tu sais que depuis sa naissance, j'assume seule son lourd suivi médical ? Est-ce que tu sais que lors de ses dénonciations, mon enfant ne voulait plus dormir, plus venger et se mettait à pleurer dès que je sortais de son champ de vision ? Oui, tu le sais, puisque tu t'es permise d'y voir là de la fusion. Sache que mon enfant est rentré du dernier droit de visite et d'hébergement que tu me forces à respecter sous menace de prison, avec l'anus gonflé et douloureux, en accusant son père et que, grâce à toi, oui, grâce à toi, j'ai pu rien faire pour le protéger. J'avais foi en la justice que tu représentes et aujourd'hui j'ai aussi peur de toi que de mon ex-conjoint violent et incestueux. Si je ne te dénonce pas, je suis complice, mais si je te dénonce, je suis désenfantée. Tu m'accuses de vouloir couper le lien père-enfant, mais tu entaches le lien mère-enfant que tu n'hésiterais même pas à rompre si, par hasard, je désobéissais. Je suis à cause de toi, témoin muselé de la destruction de mon enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501